de nombreux témoignages de solidarité internationale en faveur de la cause sahraoui, dont l'ancien envoyé spécial personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Christopher Ross. Il a été contacté par Mélime Abdo. Monsieur Christopher Ross, bonjour. Merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Comment réagissez-vous à l'annonce du président sortant Donald Trump sur la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental ? Bon, il est évident que la proclamation du président Trump reconnaissant une souveraineté qui appartient ni à lui ni au Maroc est insensée, irréfléchie et dangereuse. Cette décision ne change rien à l'approche de la communauté internationale sur le dossier du Sahara Occidental et à la nécessité urgente d'appliquer les résolutions successives du Conseil de sécurité. Cependant, cette décision va compliquer l'arrivée à un accord et ceci faisant va contribuer à la tension dangereuse et croissante qui plane sur la région et qui menace la paix et la sécurité sur plusieurs axes. Cette décision risque aussi d'avoir un impact négatif sur les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Algérie vu l'émergence soudaine d'une divergence profonde au sujet du Sahara Occidental. La position de l'Algérie est claire, elle soutient le droit des peuples à l'autodétermination mais en niant ce droit, les États-Unis tournent le dos non seulement à des siècles de soutien à ce principe y compris en Algérie en 1959 mais aussi au principe de la non-accusation de territoire par la force. Ceci remet ainsi en question les bonnes relations que les États-Unis entretiennent avec l'Algérie depuis de nombreuses années dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la coopération sécuritaire et militaire. Alors vu tout cela, l'administration du président Biden fera bien d'annuler la décision de son prédécesseur dès son arrivée au pouvoir. Les intérêts des États-Unis en Afrique du Nord exigent une approche prudente et équilibrée. La décision du président Trump fait fi de ce besoin de la manière la plus flagrante. D'autant que, M. Christopher Ross, les États-Unis ont été fondés ou sont fondés sur le principe de l'autodétermination même. C'est exactement tourner le dos à ce principe qui est à l'origine de notre pays, effectivement. M. Christopher Ross, je constate également que vous êtes en somme d'accord avec James Inhofe, le président de la commission défense du Sénat américain, lorsqu'il a parlé d'étapes choquantes et profondément décevantes. Alors oui, on se demande tous pourquoi le président Trump a fait cette déclaration vu que depuis le début de son mandat, il y avait de fortes voix qui lui disaient qu'il ne fallait pas changer la position des États-Unis. Pourquoi ? Comment expliquer ce changement ? Il est très clair que les partisans des accords d'Abraham, il paraît, d'après ce qu'on entend ici à Washington, que le président Trump a pris cette décision, a été en colère avec Inhofe, partisan de la cause sahraoui, parce que M. Inhofe dit qu'il n'allait pas le soutenir dans une question législative que M. Trump voulait absolument effectuer. Vous parlez, bien sûr, M. Christopher Ross, de James Inhofe, le président de la commission défense du Sénat américain. C'est ça. M. Christopher Ross, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, M. Merci. Au revoir. Christopher Ross a été nommé en 2009, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Il a démissionné de son poste le 6 mars 2017. Il était avec nous à partir de Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada